Bonjour à tous, aujourd'hui parlons d'un marché de crédit qui ne bénéficie pas de la même tendance positive que les autres, le marché du high yield chinois. Commençons avec deux chiffres. Depuis le début de l'année, le marché high yield émergent est en hausse de 1,5% mais le marché chinois du high yield lui est en baisse de 5,7%. Quelle est la source de cette différence ? Est-ce que c'est un problème lié au marché chinois dans son ensemble ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique ? Avec une différence de cette taille, c'est difficile d'imaginer qu'une seule compagnie pourrait avoir un tel impact sur l'ensemble du marché. Pourtant c'est le cas. Le promoteur immobilier chinois Evergrande D continue de s'enfoncer dans la tourmente. Et puis avec sa taille, au mois de janvier il représentait 7,6% de l'indice et avec la baisse du prix de ses obligations de plus de 60% cela explique l'essentiel de la baisse de l'indice global. Donc les difficultés chez Evergrande D ne sont pas nouvelles. Depuis l'année dernière il y a eu des hauts et des bas mais depuis quelques mois c'est surtout à propos des bas et puis le risque de liquidité continue de monter malgré les efforts de la compagnie. On se souvient qu'au mois de juin le stress a commencé à monter, une entreprise affiliée du groupe a eu des retards de paiement, le régulateur a lancé une enquête et puis les autorités ont demandé aux créanciers d'Evergrande D de mener des stress tests. Donc cela a mené la courbe de crédit d'Evergrande D à s'inverser, ce qui est un signe de stress élevé à l'intérieur du marché. Depuis lors la situation a continué de se dégrader. Par exemple le rendement sur l'obligation 2025 en dollars a quasiment triplé, passant de 19% à 54%. Donc malgré des ventes d'actifs, malgré des campagnes agressives sur des réductions de prix pour les appartements, et bien les résultats publiés le 31 août nous confirment une dégradation de la situation mais surtout de la situation de liquidité. Pas besoin de mentionner l'impact fort qu'il y a sur la profitabilité mais bien sûr à ce stade, la profitabilité est loin d'être la priorité. La priorité c'est de sauver le groupe du défaut de paiement. Un mot qu'Evergrande a lâché durant la publication de ses résultats semestriels, notant que si les ventes d'actifs et l'arrivée de nouveaux investisseurs ne progressaient pas et n'atteignaient pas les attentes du gouvernement, alors un défaut de paiement pourrait se produire. C'est une transparence qui est relativement surprenante mais qui est probablement fait écho à la réprimande publique lancée par le régulateur à l'encontre d'Evergrande qui demande entre autres choses qu'Evergrande ne dissémine pas d'informations erronées. Donc c'est une honnêteté qui n'a pas été réellement appréciée par les marchés obligataires et l'obligation par exemple 2025 a vu son prix chuter de 6% durant la cession. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Certains sites de constructions d'Evergrande sont suspendus dues à des factures non payées. Le groupe continue de vendre des actifs, il cherche de nouveaux investisseurs donc il fait tout pour éviter le défaut mais l'horloge tourne. Au-delà du cas d'Evergrande, l'absence de contagion à ce stade à l'ensemble du marché du high yield chinois mérite d'être mentionné parce que si le high yield chinois souffre sur la première ligne de son indice et bien c'est essentiellement dû à un de ses membres qui est en difficulté et le futur va nous dire si c'était un membre vital ou non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...